Musique Parce que nous on aime bien visiter des pays qui sont peu connus, des touristes en France. Avant de venir, nous connaissions peu de choses de l'Azerbaïdjan, puisque pour nous c'était un satellite de l'Union soviétique, des Russes. Donc c'était un petit pays, pas très grand, avec peu d'habitants, mais on avait peu d'informations. Certains de nos amis français, quand ils nous demandaient quelle est votre prochaine destination, on leur disait « Azerbaïdjan, il y en a vraiment, sincèrement, ils ne savaient même pas où le placer dans le monde ». Mais aujourd'hui, maintenant ça fait une semaine qu'on est en Azerbaïdjan, et on a appris beaucoup sur la culture, sur l'histoire, sur la géographie, sur les capacités touristiques du pays. Oui. Très, très, très belle. Il faut lui dire que nos mamans vont regarder sur la télé. On peut lui dire. Alors on a commencé par Kouba, au nord, on a fait un trek, on a marché pendant 15 kilomètres, dans le nord, dans les montagnes, il s'était enneigé, il y avait de la neige. On a été accueillis chez des familles, pour manger, on a mangé des plats traditionnels, je ne peux plus vous dire exactement, dans un village à Kouba, je ne me souviens plus du nom exact, mais on était dans un petit village et on a mangé dans une maison typique, donc c'est une mère de famille qui nous a préparé un plat. Ensuite, on a été dans le Gobustan, aussi, on a vu les volcans debout, c'était assez incroyable. Je vais continuer. Yannara Dag, la montagne de feu. Ce qu'on n'a pas aimé, Personnellement, c'est les shawarma, les kebabs. Je préfère les piti, les tchiqui. Non, c'est au contraire. Avoir dans, par exemple, la ville de Bakou, c'est petit, et en marchant, un coup on est en Europe, un coup on est en Perse, un coup on est dans une ville avec des forteresses qui rappellent le Moyen-Âge. Ce n'est pas commun, il n'y a pas beaucoup de villes au monde qui peuvent avoir ça. On sait que toute la partie qui est sud-ouest est actuellement occupée par l'armée arménienne, qui a aussi le conflit autour du Haut-Karabakh, et que l'armée arménienne en prend toute une partie du sud-ouest de l'Arménie. Oui, c'est à l'image de l'Azerbaïdjan, un pays moderne, avec des traditions et une histoire très riche et très forte. Pourquoi on pourrait, on a tout ? Pourquoi on ne pourrait pas vivre en Azerbaïdjan ? Après, quelque chose aussi qu'on en a discuté, qui est quand même très importante, c'est ce sentiment de se sentir en sécurité. On a vraiment l'impression, les rues sont calmes, il n'y a pas d'insécurité. Les personnes sont très bienveillantes, sont très gentilles, ils nous accueillent, ils nous aident dans la rue. On n'a jamais eu un seul problème dans la rue, jamais, jamais, jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada